Salut à tous, Marty Japan, et bien en fait je suis à Lupongi, je ne pensais pas faire ce genre de vidéo tout de suite mais au final si, donc ça sera du rapide avec un smartphone tout simplement, je suis vraiment désolé pour la qualité j'espère que ça passera, et donc comme vous pouvez le voir derrière moi, hop là, du jump, du db et je vais essayer de vous faire vivre un minimum ce genre de truc parce que ça a l'air cool, voilà maintenant le truc qu'il faut savoir c'est que je ne pourrais pas filmer à l'intérieur, c'est sûr, c'est même interdit néanmoins je vais essayer de capturer tout ce qui est la partie boutique comme je vous l'ai précisé la dernière fois donc ce que j'entends par la partie boutique c'est à savoir tous les produits dérivés consacrent uniquement aux 50 ans de jump et il y a la copie, des copies Dragon Ball d'hiver, manga, tout ça, enfin des planches de folie regardez en haut, regardez, du Goku là, du Goku, le Goku il déchire et l'intérieur, ça donne envie d'y aller déjà on voit encore un Goku là, c'est la folie, et bien on va arrêter de parler et puis on y va, tout simplement, allez on trace là avant toute chose, j'aimerais vous montrer ce qu'il y a dans la gare de Tokyo, un mur consacré uniquement à l'univers jump pour marquer, et bien, les lecteurs d'époque, d'aujourd'hui, tout le monde, voilà, il y a vraiment de tout toutes les licences du Wigman, du Collège Foufoufou ici, Capitaine Tsubasa quoi, Olivier Tom, Rokutonoken franchement l'une des plus grosses licences et bien évidemment Dragon Ball, Dragon Ball qui déchire voilà, c'est tout, je voulais vous montrer ça avec du City Hunter pour terminer, c'est le top et hop là, une petite bagnole, comme ça, customisé, Dragon Ball, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça déchire, franchement c'est fantastique ce côté manga, voilà, bien affiché, bien exposé, ça déchire avec du Capitaine Tsubasa, du Kingman, en vrai c'est terrible le Goku qui est là, putain de Goku, voilà, tu suces mon pognon, et à l'arrière voilà, du Naruto, du One Piece, c'est vraiment classement, oh le Osalu, le Osalu bien qui se déchaîne comme ça, ça déchire, du Kenshin, voilà, qu'est-ce que je voulais dire, oh regardez, regardez oh c'est chou, c'est chou sur le devant le Gohan, le Gohan franchement magnifique, voilà le petit event là consacré et bien aux 50 ans de jump, collaboration avec la bagnole, oh ça c'est génial, faut que je vous montre, faut que je vous montre, regardez, c'est pas génial l'effet là, l'effet manga, l'effet style, c'est quand même énorme quoi, c'est à mourir de rire, ah bah en fait il y a quelqu'un qui joue à l'intérieur quoi, il y a quelqu'un qui joue à l'intérieur, mais c'est terrible, c'est génial, donc voilà, voilà, on va essayer de voir ce qui se passe, on va essayer de s'incruster dedans, bref, ça déchire. Preview day, donc ça veut dire ce que ça veut dire les amis, on y est, nous ce qu'on fait, eh bien on va tracer, et je suis désolé, je vous le dis, ça sera pas possible de filmer, mais je vais essayer de vous faire néanmoins un petit reportage, je vais vous donner mes impressions sur cet événement là, voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de pénétrer dans le lieu sacré et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne, c'est l'avantage d'être en preview, le top du top. On y est, on y est, allez c'est parti, yes, l'entrée, allez on y va. En sortant de l'événement, vous verrez ici un restaurant où on peut bouffer pas mal de trucs et un lounge, plus précisément comme vous pouvez le voir ici, et différentes licences sont exhibées, voilà en haut, vous pouvez voir ici, hop là, du Dragon Ball avec en arrière plan du City Hunter, bref, c'est vachement cool. Donc niveau bouffe, on a des hamburgers, voilà, avec différents aspects selon l'animé, enfin plutôt le manga, Capitaine Tsubasa et compagnie, mais nous ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est du Dragon Ball avec le burger de Goku qui n'a pas l'air top top, franchement bof. En sortant de l'ascenseur et en arrivant tout en bas du building, bouffe, qu'est-ce qu'il se passe, voilà, qu'est-ce qu'il se passe, plein de figurines, je deviens fou. Comme vous pouvez le voir ici, il y a du Dragon Ball SH Figure Arts et de ce côté-là, différents mangas, donc c'est un coup de génie de la boutique qui n'est pas lié à Jump, donc c'est énorme. Là, voilà, les perfects éditions Dragon Ball, le top, voilà, en sortant, ça vous donne envie d'en acheter un et de le lire tranquillement dans le train et puis de ce côté-là, on finit avec de la SH Figure Arts, le top. Autre point à noter les amis, c'est qu'un nouveau rallye, Stamp Rallye est organisé actuellement, non pas avec la JIR, cette fois-ci avec les métros, Tokyo Métro, voilà, Japon, donc il faut choper tout simplement des stamps en relation avec l'univers manga, il y a forcément du Dragon Ball, il y a des petits cadeaux à remporter et puis ça, c'est cool, franchement, ce genre de petite initiative, ça ne se refuse pas. Bon, les amis, franchement, je viens de sortir de l'événement et c'est un truc de malade, vraiment, donc si vous êtes sur Tokyo, je vous invite fortement à vous rendre dans ce genre d'événement parce que c'est complètement dingue. bon, pour ce qui est des planches Dragon Ball, ce n'est pas la première fois que je les vois, mais ça fait toujours quelque chose d'admirer ce genre de truc, surtout, on sait, voilà, c'est à partir de là que tout a commencé, c'est un truc de malade, donc je suis vraiment désolé, je n'ai pas pu filmer en fait la partie vente. Pour ce qui est de l'événement lui-même, franchement, mon avis personnel, ce genre de truc, ça ne se voit pas à travers une vidéo de merde comme celle-là, c'est un truc qui se voit en vrai, les amis, franchement, pour voir des planches comme ça à travers une vidéo, ça ne sert à rien. Peut-être pour filmer l'ambiance, l'ambiance à l'intérieur qui est vraiment cool parce que ils ont fait des mises en scène, des trucs comme ça, mais les planches en elles-mêmes filmées, non, ça ne sert à rien. Si vous êtes sur Tokyo, que vous faites un voyage, que vous avez la chance d'être là, je vous invite à y aller encore une fois. Écoutez, on va se poser chez moi, je vais essayer de vous détailler un peu l'expérience que j'ai eue, les impressions du moment, les impressions de ce moment complètement épique. Bon, voilà les amis, je suis posé et comme je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo impression, un ressenti de ce que j'ai vécu durant cet événement consacré à l'univers Jump, partant des années 80, voire un peu avant 70. Donc, il faut savoir que cet événement-là sera divisé en trois parties, j'ai pu assister au volume 1. Le volume 2, lui, est prévu l'année prochaine en août 2018, je crois. Dans tous les cas, ça sera l'année prochaine en été et puis il y aura un volume 3, pour le moment, il n'y a pas vraiment d'annonce. Donc, je vais vous donner mes impressions de ce que j'ai vécu, comme je viens de vous le dire. Alors, sachez que j'ai pu enregistrer quelques vidéos en scred, mais ça, franchement, je ne les diffuserai pas par respect aux organisateurs, par respect aux journalistes qui, eux, ont eu une autorisation, qui ont pu et qui vont sortir des dossiers adéquats, avec des vidéos adéquates, avec des reportages comme il faut. Et ça, par respect par rapport à tout ça, je n'ai pas envie de diffuser une image dégueulasse. Néanmoins, pour illustrer un peu mes dires, je vais partager dans cette vidéo-là des photos qui ont été diffusées par la société, mais aussi par les journalistes de chez Fashion Press. Donc, pour les personnes qui vont se rendre à Tokyo dans les jours, semaines, voire mois à venir, sachez que l'événement est prévu jusqu'en octobre, donc vous avez le temps, voilà, vous pouvez organiser tranquillou votre petit voyage. Ça coûte 2 000 yens l'entrée, donc ce n'est pas très cher pour ce que c'est. Croyez-moi, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un pur régal. Et ça se passe à Lopongi, Lopongi Hills plus précisément. Donc, vous avez toutes les informations, donc date, prix et lieu. Voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'autres licences. Sachez qu'en fait, dans cette galerie-là, il y a énormément de licences. Je n'aurais pas cru. Franchement, je m'attendais à quelques planches. Mais non, ils ont fait un truc de malade. Donc, vous avez du Cat Size, du Senseïa, du City Hunter, du Capitaine Tsubasa, du Kotonouken, du Cobra. Si vous êtes fan, fan vraiment de l'univers manga, vous aimez lire vos petites aventures, vos petites histoires sur papier, le fait de voir ça en vrai, les amis, c'est quelque chose qui vous fera vibrer, forcément. Voilà, il y a forcément une licence dedans qui vous a marqué, qui vous a bercé durant votre jeunesse. Donc, si vous êtes comme moi, faites partie des trentenaires, c'est un truc qui va vous marquer. Donc, si vous venez sur Tokyo, n'hésitez pas, vous allez voir ces planches-là. Et puis, les planches sont tellement belles. Franchement, c'est magnifique. Ce qui est exposé, c'est un truc de malade. Voilà, on peut voir les erreurs des mangakas, on peut voir leurs traits, on peut voir comment ils ont agencé les cases, créé des personnages. Et le fait de voir ce genre de truc en vrai, franchement, paie de mille yens, c'est cadeau. C'est cadeau. Voir ce genre de truc, c'est cadeau. La galerie en elle-même est très bien agencée. En fait, on a plusieurs parties représentant des univers. L'univers Okutonoken qui m'a marqué, franchement, avec un Rao de toute beauté, avec une mise en scène de malade. Et l'univers Dragon Ball. L'univers Dragon Ball, ce que vous voyez à l'image, cette photo-là, ce n'est pas du Photoshop, clairement. Donc, au-dessus, au-dessus de nous, voilà, accroché au plafond, vous avez, voilà, des bulles, des stampes, des cases, des machins. Et on rentre carrément dans un manga, j'ai l'impression, voilà, avec un mur vraiment classe, orange, avec des planches partout. Des planches consacrées uniquement à l'univers Dragon Ball. Comment se focalise sur les années 80, je suppose que pour le volume 2, il y aura du Dragon Ball Z. Pour ma part, comme j'ai déjà vu l'exposition Dragon Ball Z, il y a un petit moment de cela, l'exposition qui m'en a mis, mais alors, plein la gueule, carrément, c'était un truc de ouf. J'avais vu énormément de planches Dragon Ball, Dragon Ball Z, des illustrations Papa Toriyama, mais ça, c'était un truc de malade. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais déjà vu plus ou moins. Donc, au final, j'étais content de revoir ça, mais je n'ai pas eu la même sensation de la découverte. Voilà, je n'ai pas eu cette sensation de découverte. Néanmoins, ne vous méprenez pas. Franchement, j'ai adoré cette partie Dragon Ball, plus particulièrement la petite mise en scène qu'ils ont fait. Alors, vous entrez, pareil, dans une sorte de petite salle cinéma. Et puis, le mur, comment dire, il y a des sortes de volumes, voilà, qui dépassent un peu et ça forme plus ou moins le Tenkashi Budokai, le tournoi. Et il y a deux projecteurs, voilà, qui diffusent, projettent des scènes, des moments cultes de Dragon Ball sur le devant et sur le sol. Donc, je vous conseille, si vous allez à Tokyo et que vous allez à cet événement-là, de vous mettre tout devant. Allez tout devant, vous foncez, ne cherchez pas à comprendre et puis vivez ce petit moment bien sympathique qui doit durer peut-être une minute, une minute et quelques, enfin, je ne sais pas trop, mais voilà, il vous montre un peu tout l'univers, enfin, pas tout, mais une bonne partie de l'univers, début Dragon Ball, les Tenkashi Budokai, les personnages, les machins, les combats, c'est déjanté. On a l'impression carrément de plonger dans Dragon Ball. Dans le manga, c'est un truc de malade. Franchement, bravo les organisateurs, bravo les mecs qui ont conçu ce petit tour, vraiment sympathique. Donc, la dernière partie de cette galerie-là, on retrouve un peu de tout. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du cobra, il y a du collège chou-chou-chou, il y a tout ça un peu exhibé partout, donc vous pouvez vous promener tranquillement dans un espace assez large, voilà, et c'est assez cool. Franchement, vous pouvez prendre votre temps, regarder tranquillement. Ma foi, écoutez, une fois qu'on a terminé toute la partie galerie et compagnie, on débarque carrément dans un lieu où il y a un mur exhibant tous les jumps, enfin, pas tous, mais une bonne grosse partie, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai pu capturer, puisque là, on nous autorise à prendre des photos et vidéos. Donc voilà, à la fin de la galerie, il y a un petit espace où il est possible de prendre des photos, de filmer, mais c'est vraiment tout petit, tout restreint, donc j'en profite néanmoins de capturer tout ça et de vous le montrer. Ici, Docteur Slump, bien évidemment, hein, Akira Toriyama, on est fan, hein, du Senseïa, du Okuto no Ken, bref, les grosses licences, hop, là, du Dragon Ball, je vous montre ça rapidos, hein, illustration hyper connue, le top du top, City Hunter, encore du Dragon Ball, non, je déconne, non, franchement, c'est le top, c'est sympa, oh là là là, ça me donne envie, voilà, de les acheter, de les collectionner, je sais pas vous, mais, oh là là, ici, le 500ième, voilà, Jump, avec du Goku exposé, 190 yens, 190 yens seulement, en haut tout temps, vous pouvez voir, un Goku en Super Saiyajin, et puis tout en bas, voilà, encore du Goku, des éditions spéciales, le 530, le 602, bref, tout ça, tout ça, j'ai vraiment envie de les acheter, quoi. Et là, grosse déception pour moi, parce qu'en fait, il y a la partie shop, shop qui est incluse dans le tour, hein, donc on ne peut pas venir à l'événement et se dire bon, ben, je vais uniquement à la boutique, acheter mes conneries pour partir, hein, non, 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 il faut vraiment payer son entrée pour ensuite aller à la boutique, à l'intérieur, interdit de filmer, interdit, zéro photo, grosse déception pour moi, parce que généralement dans ce genre d'événement, ça pose pas vraiment de problème, hein, sauf que là, voilà, le staff interdit, dès que vous sortez votre téléphone, boum, ils sont derrière vous, qu'est-ce qui se passe, hein, vous pouvez envoyer un SMS, vous pouvez téléphoner, mais attention, dès qu'il y a une photo, une vidéo, oh, ça en panique, pourquoi, j'en sais rien, à mon avis, comme il y a des produits uniquement vendus durant l'événement, donc des produits qui, à mon avis, hein, à mon avis, hein, vont coûter la peau des couilles dans les mois à venir, hein, après l'événement, une fois que c'est terminé, ça va partir, mais une blinde, il y a des trucs, ça va partir hyper vite, et à des prix de malade, hein, il y a, par ailleurs, hein, j'ai acheté des trucs, là, je vous montrerai dans la prochaine vidéo, et je vous dirai un peu ce que j'en pense de tout ça, quoi qu'il en soit, préparer le portefeuille, je ne rigole pas, ce qu'il y a à l'intérieur, dans la boutique, c'est complètement ouf, mis à part les gâteaux de merde, hein, vous avez des copies des planches Dragon Ball, City Hunter, Okutonoken, Senseïa, Capitaine Tsubasa, vous avez des pochettes de divers mangas, vous avez des cartes, vous avez des pins, vous avez des peluches, vous avez des sortes de petites figurines, des peintures, vous avez des répliques de peintures, d'illustrations, alors là, qui montent dans les 30, 35 000, 40 000, 50 000 yens, donc là, c'est vraiment destiné à un public, hein, qui ont le portefeuille assez blindé, j'ai envie de dire, bon, voilà, vous avez des cartes postales, c'est dommage, parce que les cartes postales, je les trouve cool, mais le pack coûte dans les 10 000 yens, merde, merde, des cartes postales, 10 000 yens le pack, bon, ça fait, ça fait cher la carte postale, ah, j'ai oublié, les coques iPhone, iPhone, mais pas que, les coques universelles, et ça, c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que les mecs, ils ont fait une coque, hein, une protection, qui est adaptée à tous les téléphones, iPhone, Samsung, Xperia, enfin, tous les téléphones, il y a une taille, mais bon, écoutez ça, on en parlera dans la prochaine vidéo consacrée aux goodies. Notez une chose, une chose assez importante, selon le produit, les produits, c'est limité en nombre par personne, par exemple, les copies de planche, c'est 5, 7 par personne, bon, ça fait 10 000 yens quand même, le lot de 5, mais voilà. Pour finir, je vais répondre à une question avant qu'elle soit posée, hein, comment ça se fait que j'ai pu assister à l'événement alors que ça débute le 18, hein, et bien parce qu'il y a des places qui ont été vendues en preview, en aperçu, pour certaines personnes, donc je fais partie des privilégiés, et j'ai pu assister à ça tranquillement, sans personne, hein, je suppose que ça va être blindé dans les jours à venir, dans les semaines à venir, à mon avis, déjà, les otakus en furie, un peu comme moi, ils vont foncer directement à la partie boutique, hein, ils vont pas chercher à comprendre, de faire le tour, regarder les planches, machin, non, non, ils vont tracer à la partie boutique pour se faire plaisir, donc voilà, je vais conclure cette vidéo impression en vous disant que c'était une pure merveille, c'est une pure merveille, puisque c'est en cours, hein, ça commence demain, au grand public réellement, et franchement, foncez, ne cherchez pas à comprendre, vous êtes sur Tokyo, vous aimez l'univers manga, hein, vous aimez cet univers carrément psychédélique qui vous a charmé, qui continue de vous charmer, j'ai envie de vous dire, si vous aimez, en dehors de Dragon Ball, et bien d'autres licences, hein, Okuto no Ken, je suis assez fan, moi, je suis vraiment, c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément, si vous aimez Senseïa, il y a de quoi faire, si vous aimez Wigman, Wigman, bordel de merde, hein, mon deuxième animé préféré, mon deuxième manga préféré, Katsula, le grand Katsula, bon bref, on va pas s'éparpiller, foncez là-bas, hein, vous allez voir des chefs-d'oeuvre exhibés en face de vous, là où tout a commencé, voilà, dites-vous ça, la planche que vous allez voir sous les yeux, c'est là où tout a commencé, à partir de cette feuille-là, à partir de l'encre qui a été posée, le crayon, les traits, les dessins exhibés, tout est parti de là, tout est parti d'une putain de feuille, voilà, pour créer un univers, des goodies, des films, des animés, un monde de taré, voilà, c'est taré, c'est complètement dingue, voilà, cherchez même pas à comprendre, donc si vous avez 2 000 yens à gaspiller, c'est même pas gaspillé, ces 2 000 yens va vous vendre du rêve, voilà, foncez à l'opponguie, foncez, ne cherchez pas à comprendre, montez au 50ème étage et régalez-vous, régalez-vous, j'ai rien d'autre à dire, du coup les amis, rendez-vous l'année prochaine en 2018 pour le volume 2 se penchant sur les années 90, ça là 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 là, ça va être ouf, ça va être ouf, je vous ferai une vidéo impression un peu comme celle-ci, voilà, je vais essayer de vous exhiber un peu quelques photos que j'ai pu récupérer à droite à gauche, j'essaierai de vous transmettre un peu ma passion, mes impressions, voilà, vous montrer un peu le lieu à travers quelques vidéos délirantes et puis c'est tout, écoutez, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu, j'espère que mes impressions vous ont convaincu, écoutez, j'ai rien d'autre à dire, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, MartyHunoscoreJapan pour donner dessus, Dragon Ball on dirait du Japon, mais aussi sur Facebook, MartyJapan, j'ai des bisous au Japon et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao !